Bonsoir à tous, bienvenue dans ces Canteloups où on démarre par la course aux Européennes qui est lancée avec le Rassemblement National qui joue toujours à fond la carte paysanne. Marine Le Pen, bonsoir. Oui bonsoir, excusez-moi, je suis dans mon dressing. D'accord, mais l'autorisation des glyphosates, on en dit quoi au RN ? Ah mais c'est super ! Quel est le pays qui a inventé les glyphosates ? C'est les Etats-Unis. Là-bas, ils sont gavés de pesticides, de transgéniques et de viande aux hormones. Et pourtant, pourtant, ils sont totalement sains de corps et d'esprit. La preuve, ils votent Trump ! Ah oui, c'est une belle preuve. Tiens, le RN Magazine, enfin le JDD, titrait Macron le président de l'île de France en rappelant que 10 de ses 15 ministres étaient des Parisiens. Ah mais le JDD a raison. Ce gouvernement est totalement déconnecté, il faut le dire, des ruraux. Ah, parce que vous êtes une fille de la campagne, vous. Mais bien sûr, madame. J'ai passé toute mon enfance dans les campagnes. Les campagnes de mon père, la campagne présidentielle, la campagne des Européennes, la campagne législative. Une fille de la campagne, je vous dis. Si on va demander une spécialiste, Karine Lemarchand, bonsoir. On dirait que la colère paysanne est finie. Mais oui, c'est pas compliqué un agriculteur. Tu lui donnes un peu de glyphosate et une subvention, il est content. Alors mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire lors de votre prochain rendez-vous amoureux avec un agriculteur ? Ne venez pas, non, avec une bouteille de champagne, mais avec un bidon de round-up et un petit chèque. Ils adorent ça. Le round-up est à consommer avec modération, pas les petits chèques. Elle était en couverture de Rassemblement National Hebdo. En fin du JDD, Rachida Dati, bonsoir. Ah si Prada ! Ça va être moche là ! Je ne vous demande pas votre avis. Je veux un papier peintre d'Almatien. C'est moi qui paye, alors vous vous exécutez, ok ? Rachida Dati, l'article commence par cette anecdote. En visite sur le chantier du Grand Palais, vous avez demandé si les plâtres étaient faits à la taloche, car votre père était maçon. Eh oui, c'est vous les journalistes qui méritaient une taloche. Toujours dire que je n'y connais rien en culture. Eh bien si, je connais des grands peintres. Voilà, par exemple José Gonçalves, c'est mon préféré. C'est qui ? Un grand peintre du XXe siècle qui travaillait sur le chantier avec mon père, José Gonçalves. Bonjour ! Voilà, il peut repeindre un appartement entier de 120 mètres carrés en deux jours, comme il dit. Deux jours ! Voilà, oui, merci José, c'est bon. Ah oui, la peinture n'a pas de secret pour vous, hein ? Ah oui, je connais tout. Les couches, les sous-couches, le marouflage. D'ailleurs, le monde de la culture m'adore déjà. Ça fait à peine un mois que je suis là qu'il y a déjà un film sur moi. Dati ! Non, c'est Dali, le film sur Salvatore Dali. C'est qui ça ? Je ne connais pas. Ben si, c'est un grand peintre. Plus fort que José Gonçalves. Votre Dali pouvait repeindre un appartement de 120 mètres carrés en moins de deux jours. Deux jours ? Oui, deux jours, c'est bon. Bon, on vous laisse à vos travaux. La grande amie de Rachida Dati, Anne Hidalgo, a fait voter le triplement des tarifs de stationnement des SUV. On va voir ce qui sont dits chez nos amis de l'heure des pros. Regardez. Bonsoir à tous. La France, c'est Cuba sans le soleil. L'expression est connue, mais maintenant, c'est Paris qui devient la Corée du Nord sans le soleil. Oui, parce que Madame Hidalgo, la Kim Jong-un de la mairie, la surfeuse thaïcienne de la rue de Rivoli, l'éleveuse de rats, il faut le dire, a décréter un impôt confiscatoire sur les SUV. Tenez-vous bien, 18 euros de l'heure pour se garer, 225 euros la journée. Les gens sont devenus fous. Oui, Elisabeth Lévy, une réaction. Pour la voiture, c'est qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Je sais que vous faites un stage pour récupérer vos points pour conduire en état des vérités, mais on ne comprend rien, on ne comprend rien. Bref, Madame Hidalgo, pardon, mais votre guerre contre les voitures pénalise les honnêtes gens qui viennent des banlieues pour, pourquoi ? Pour nettoyer nos bureaux. Pardon, un instant. Extraordinaire, Guichard, il y a quand même beaucoup d'arabes dans les banlieues. Oui, c'est vrai qu'il a raison, il faut être précis, qu'ils viennent quelques fois nettoyer nos bureaux, mais surtout vendre de la drogue. La précision est une vertu, merci, cher Daniel, de nous le rappeler. Salut à tous. Sur ces news, c'est pas les SUV qu'ils veulent interdire, mais les étrangers. Pour parler du silence de l'aile gauche de la Macronie, François Hollande est notre invité ce soir. François Hollande, avant la nouvelle vague de ministres le Parisien titré hier, où est passé l'aile gauche à propos des macronistes ? Vous avez une réponse ? Aucune. Mais je crois qu'il faut absolument lancer une alerte enlèvement. Ceci est une alerte enlèvement. Nous sommes sans nouvelles de la gauche dans la politique d'Emmanuel Macron. Si quelqu'un a vu une vague mesure de gauche, prévenez-nous. Et surtout, n'agissez pas seul. On a entendu l'aile gauche pendant les débats sur les retraites ou la loi immigration, mais comme systématiquement ce sont les idées de droite qui gagnent, on les sent résignés. Bah oui, entre l'aile gauche et la cuisse droite, Macron préfère clairement la cuisse. Si je peux me permettre une métaphore culinaire, bien sûr. Et marier mes deux passions, manger et dire du mal de Macron. François Bayrou, qu'est-ce que vous faites ? J'attends là que Macron m'appelle, ça devrait plus tarder. Bon, très bien. Et sinon ? Je suis content. Par contre, ce qui est terrible, c'est que ce gouvernement est tellement de droite que moi qui suis un centriste, je représente maintenant l'aile gauche. C'est pas faux. Marine Le Pen, un dernier mot ? Bon allez, j'avoue tout, Jordan Bardella est un humain OGM. Voilà, il a été génétiquement modifié. On a mis dans une éprouvette de l'ADN de Danny Briand et de Jean-Marie Le Pen. C'est fou, hein ? C'est comme la tomate cerise. À la base, ça n'existait pas. Alors que maintenant, on le voit partout. Allez, salut à tous. Et où ? Quelqu'un vient me chercher ou pas, là ?